Pour tous ceux qui aiment les desserts, aujourd'hui on fait une pavlova, manque passion. Pour la recette, on a besoin d'une meringue française. Je place 100 g de blanc d'oeufs dans un saladier et j'y ajoute 100 g de sucre au semoule. Pour ma part, je le rajoute en 3 fois après avoir bien fouetté entre chaque ajout, mais vous pouvez le rajouter en une seule fois. Je faite bien le tout et je rajoute à la fin 50 g de sucre au de l'as pour serrer les blancs. Arrêtez-vous dès que vous obtenez un bec d'oiseau. Sur une plaque recouverte de papier cuisson, pochez votre meringue de la forme de votre choix. J'ai utilisé une douille unie de diamètre 14 et j'ai poché tout simplement une fleur. Si vous n'avez pas de poche à douille, vous pouvez utiliser une spatule et appliquer tout simplement votre meringue sur la plaque. Utilisez deux manques bien mûres pour faire votre compoté. Récupérez 200 g de pulpe que l'on va cuire à feu doux avec la moitié du sucre prévu. Conservez le reste de la mangue pour garnir votre pavlova à la fin. Après quelques minutes de cuisson, j'utilise un presse purée pour obtenir une texture un petit peu plus fine. Je mélange ma pectine avec l'autre moitié de sucre et je l'incorpore à ma compotée. Je laisse cuire durant une à deux minutes. Pour cette compotée, l'utilisation de pectine n'est pas obligatoire. Prélevez la pulpe de trois fruits de la passion et passez-les au tamis afin de récupérer uniquement le jus. Nous aurons besoin uniquement de 5 cl de jus que vous réservez au frais pour son incorporation dans la chantilly. Dans un saladier bien froid, placez la crème liquide entière, la mascarpone et le sucre glace. On va monter le tout en chantilly bien ferme. Je rajoute au fur et à mesure mon jus de fruits de la passion bien frais et j'incorpore à la maryse délicatement. Une fois les meringues sorties du faux et complètement refroidies, on va procéder au dressage. Je poche ma chantilly au fur et à mesure de la passion sur toute la surface. Je rajoute de la compotée à la mangue. Et avec les dédements restants, je dis comme à Pavlova. N'oubliez pas une touche de fruits de la passion et des essais de citron pour ajouter un peu de fraîcheur. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Notre Pavlova est prête. Je vous souhaite une bonne dégustation. A bientôt!